Musique Je suis le cœur des Indrées. Je vis au cœur de cette forêt enchantée par Merlin. Je puise ma vitalité dans cette terre des fées qui, d'une baguette magique, m'ont donné cette longévité. J'ai tellement vu d'hiver et d'été que j'en ai oublié mon âge. J'ai peut-être 400 ou 500 ans. Je me sens si vieux que mes branches cassent sous la légère brise. Chêne Cécile O'Rouvre, Kercus Pertréa, hauteur totale 23 mètres, sur conférence à 1 mètre 30 du sol, 5 mètres 0,7. Cette allée couverte du Néolithique, qui mesurait initialement 10 mètres 50 de long sur 1 mètre 60 de large, fut détruite à la fin du XIXe siècle pour y trouver un hypothétique trésor. Ce mégalith fut nommé Tombeau de Merlin au début du XIXe siècle par M. Poignan, juge au tribunal de Montfort. M. Poignan était persuadé que Merlin était archidruide et qu'il avait existé. Il a écrit dans son ouvrage « Antiquité historique et monumentale » en 1820 que le tombeau de Merlin et celui de son épouse sont situés au bord de la forêt de Brestilien. Les débris se voient encore sur le lieu dans un endroit appelé les Landais. On rapporte qu'autrefois, les sources étaient les lieux rituels où l'on pratiquait une fois dans l'année le baptême des enfants. Ceux qui n'avaient pas pu être présentés lors de la cérémonie devaient attendre l'année suivante, si bien qu'ils se trouvaient rajeunis d'un an. D'où l'on attribuait le nom de Jouvence à cette interprétation ? Toujours est-il qu'elle avait la réputation de rendre la jeunesse à qui on buvait et elle porte également le nom de Fontaine de la Fée Viviane et c'est ainsi qu'elle a été classée en 1934. et elle a été classée en 1934. Un jour, toi, Guillotin, curé de Concoré, tu es revenu dans ton fief, fidèle à tes convictions, en 1791. Tu as su persuader tes paroissiens de braver les sans-culottes venus imposer les idées de la République. Traqué par l'armée républicaine, sabre au clair, les bleus s'élancent dans les champs à ta poursuite. Alors que tu étais apeurée et essoufflée au creux de mon tronc, à mes pieds les soldats de la République étaient sur le point de t'attraper. Mais une énorme toile d'araignée obstruée à le passage te rendant ainsi invisible. On dit que Notre-Dame de Pimpon se serait transformée en araignée pour te sauver. À l'auble du nouveau millénaire, je suis toujours là, bien accrochée à cette terre qui m'a vue naître un jour. Je suis un chêne-quercus-robure ou chêne-pédoncule. Je mesure 20 mètres et ma circonférence est de 9,65 mètres. J'ai à peu près 1000 ans. Ça fait vieux, hein ? Le Val Sans Retour, aussi appelé Val Périlleux ou Val des Faux-Amants, vers 1850. L'origine de ces appellations est liée à la légende de la fée Morgane qui surprit son amant dans le Val avec une autre demoiselle. Furieuse, elle se vengea et jeta sur le Val Sans Retour un enchantement qui emprisonne les amants infidèles. Seul un chevalier n'ayant jamais été infidèle, Lancelot pourra lever l'enchantement du Val Sans Retour. Merci. 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 Merci.